... Bonjour et bienvenue à notre tableau organisé par le Cercle d'entreprise santé. On possède la notion d'existence, ce qui est réunit sur membres des entreprises et des organisations c'est la prise de responsabilité et d'action pour la qualité de santé, la qualité du travail et pour le vieillissement. Hier, nous avions éloqué des sujets ambitieux et théoriques, que sont les relations entre la santé réciproque, entre la santé du travail, quelles sont les nouvelles formes du travail, le titre de notre tableau étant « Santé, travail et santé glace ». Aujourd'hui, nous allons être plus ouvrés et précis avec notre intérêt porté sur les coopérations entre le lancement supérieur et les entreprises. coopérations où sortent des potentiels d'initiatives et de réalisations ont été intéressantes. Donc merci à vos intervenants, merci à vous tous qui participez à ce débat, et je cède maintenant le micro à Anne-Marie de Verve, qui va présenter les intervenants et donner l'adacte du jeu de leur bon débat. Merci pour être là, merci à vous, parce qu'effectivement, le cœur de notre truc, c'est l'innovation. Et on va regarder comment de nouvelles coopérations avec l'enseignement supérieur se sont mises en place, se déforment très très différentes. Alors, pour ceux qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas, juste de s'être fait tous les trois une nouvelle perspective sur ce qu'on appelait « future and work », c'est d'ailleurs le futur et le travail, et pas le futur du travail, parce que ça, on n'en sait rien, mais ça serait le mal à la compréhension de faire. Et je dirais, en gros, tous les trois ou quatre mois, on envoie une lettre systématique sur les événements phares, ou les points phares qui ont été sur cette question, avec un programme qu'on développe et qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est un peu, je pense, ce qu'on appelle FFHF, donc c'est l'allégation de diction, comme un autre, mais c'est un facteur humain, et elle s'apporte, parce qu'on est complètement sur, normalement, les questions de santé, et finalement, ça aussi, c'est une histoire de porosité entre la santé publique, enfin, la santé individuelle, j'allais dire, et la santé au travail. Alors, vous regardez cette question aujourd'hui, donc, il y a une première sur le plan de droit, on développe, c'est une première là, on va développer la compréhension de l'antiquaire, parce qu'on va développer systématiquement dans tous les préhension de l'antiquaire, pour essayer de souhaiter le coiffure, on s'y appelle à vous, si tu veux mettre sur les préhensionnements, là, c'est des préhensionnements de bonnet, en fait, c'est une coopération avec l'antiquaire supérieure, et là, ce qu'on démarre aujourd'hui, on va voir trois exemples, on va voir lesquels, et je vais aller à Marseille, et ensuite, d'ailleurs, aussi, à la gare, et on va essayer de mettre ça en lumière. Dans d'autres vies, on l'avait fait sous forme de prix, je dirais que c'est vrai, mais les règles de jeu sont tellement diverses, parce que les expériences qui commencent à se mettre en place sont tellement diverses, que, bien, généralement, on peut faire cette mise en lumière-là. Alors, voilà, le cercle, voilà en compte, c'était ce que vous a présenté le président, c'est la CICTAN, car on se fait en fait deux actions, une action tous les mois pour nos membres, où on éclaire l'avenir, et où, je veux dire, on parle avec des grandes lois, pour échanger là-dessus, et puis, dans ce qu'on appelle responsabilité sociétale en action, on participe, et on remercie l'Antica de ça, on participe à de grands événements, encore une fois, pour permettre que ce que certains grands innovateurs, et vous les avez là, sur scène, je vais vous les présenter, il y a trois personnes là, puissent aussi partager largement leurs expériences, et finalement, tu vois, en fertilisation croisée, en sortir. Voilà, voilà ce que je dirais. Alors, je vous présente qui est qui. Donc, vous avez, alors c'est le tout grand éco-milieux, c'est Olivier Tassier. Alors, voilà, Olivier Machin. Olivier Machin, mis à part d'être un plus de longtemps sur les questions de ressources humaines, mais d'innovation, je dirais que, il est à Val-Léon, et c'est donc une économie de développement, il a notamment animé, dirigé, et monté le campus de Saint-Etienne, puisque, ce qu'il a expliqué aussi tout à l'heure dans ces nouveaux moyens-là, c'est justement une multiplication de campus et de Fab-Lard de ses côtés. Alors, on ne peut plus le dire maintenant, parce que ça ne veut plus dire grand-chose, qu'il a fondé et dirigé la chef santé-travail de Léon, mais en gros, c'est quelqu'un de ses 30 pistes, et nous, on se connaît sur ces missions-là depuis déjà un petit moment. Donc, merci au premier, qui nous a fait part de ces... Voilà, vous avez tous deux grands exemples tout à l'heure. Alors, donc ça, c'est, je vais vous dire, si on peut le qualifier, parce que maintenant, les qualifiants, les qualifiants sont un peu désorbis, donc un peu mou, un peu molles, c'est plutôt côté école. Côté entreprise, Yonel Kureneli, qui est à la pointe du président, comme vous voyez, Yonel est, j'allais dire, l'internet d'un homme agitateur d'innovation et promoteur de grandes questions d'innovation à la SNCF, direction du matériel. On se connaît depuis... Alors, la terre d'Yonel, nous appartions les sites, nous ne savons pas, c'est aussi son cursus, et ça, c'est intéressant sur ces enjeux de santé, c'est qu'avant de s'occuper, je vais dire, de santé professionnelle, il est aussi côté santé hospitalière, avec, je dirais, une activité tout à fait universitaire, je dirais, quand je vous étire, on a un peu plus que maranteuse, mais, voilà, d'être hermoticien dans des établissements de santé. Il est aussi fait que ces questions d'ergonomie, d'adaptation des équipements, et de soins de la santé, voilà. Et alors, non seulement il est professionnel, mais il est aussi enseignant et chargé de cours, et donc, là, c'est un autre type de configuration, c'est plus une école de l'engagement, c'est l'université de Champagne, c'est ça ? Voilà, là, et là-dedans, il anime un cours dans un master de génie biomechanique, il est de facteur humain, puisque son titre complet, d'ailleurs, à la SNCF, c'est l'ergonomie, facteur humain et organisationnel, et c'est une chose qui est tout à fait importante, il anime des cours là-bas. Alors, Gévin, qui est quasi en milieu, voilà, Gévin Lével, lui, alors je dirais qu'il est tombé dans la pulsion magique quasiment tout de suite, et grâce à Ionel, et là, qui nous a dit un petit peu tout à l'heure son parcours, puisque, en gros, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il y a 300, je dois dire que c'était un vendredi 2 juin, il a terminé ses cours de master, et le lundi, il montait sa start-up en matière d'exoscelette, alors on va le célébrer tout à l'heure, mais 650 fois suivi la VivaTech la semaine dernière, la VivaTech, et là, on l'a vu, on verra, d'ailleurs, tous les deux qui l'ont sorti avec un tout nouveau prototype de l'exoscelette, et donc là, on voit aussi comment une coopération de ce type, qui est aussi atypique, si je me permets, peut-être globalement d'autres, contribue non seulement à la qualité d'innovation, mais à renforcer une figure extrêmement différente dans la matière de santé-travail, qui est les exoscelettes. Jean-Marie Zestel, Jean-Marie Zestel, et pour la Sainte-France, deux, le management, deux, la santé, et donc, c'est à la fois ce regard international et le regard spécifique de Sainte-France, depuis longtemps, vous avez été l'une en matière de santé, c'est quand même, on ne va pas dire la meilleure, parce que sinon, les autres, non, mais vraiment, c'est l'une des grandes universités, voilà, sur ces questions-là, et sur lesquelles la question que vous évoquez tout à l'heure de la relation entre santé globale et santé publique d'un certain côté et santé-travail, elle est posée tout le temps et elle est travaillée tout le temps. Et puis, alors, comme tant dit, je veux dire, mis à part notre cher président, mais moi-même, qui font semblant pouvoir faire partie globalement des candidats, dans lesquels ils disent, on est Jean-François Traglique. Merci à Jean-François Traglique d'être là. Alors, nous, on a eu le bien-éclat des guerres ensemble, puisque Jean-François nous a, il a l'agence de nous accompagner aussi dans des pré-quantiques à Ouparac et d'autres questions. D'accord, l'éducation, il connaît bien puisqu'il est tombé dans la portion comme étant initialement instituteur en Lorraine et puis il a, il était membre du ZDN et il était et il s'il y avait des activités tout à fait fortes à l'art il y a cet été et dans le premier temps il était le général publicité OIT en France et c'est à ce titre par la télévision. Alors voilà, le monsieur... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501